Et les gens, bienvenue ici, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live, donc sur un nouveau jeu, un jeu qui m'a été offert par Bad Wolf, donc merci beaucoup à toi, il s'agit de Crime Scene Cleaner, et à chaque fois je vais te rajouter Simulator ou Crime Scene Simulator, ou genre de choses, donc je vais vous montrer un trailer, une fois mêlé à la mafia, vous en ferez toujours parti, au moins ça paie bien, et tout ce que vous avez à faire, c'est le net, nettoyer leur sale coup, mais vous savez ce que vous faites, nettoyer les scènes de crime, soyez le plus malin que la police, et préparez-vous pour la prochaine mission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et coucou aux dames Sivan, ça va ? Et le chien il dit rien, il va même pas me profiter pour manger tout ça, tout ce qu'il y avait sur place et tout, et après il y a un autre trailer je crois. C'est à dire, c'est là donc un plan, tu vas te faire pour moi ou tu vas te faire pour moi ou tu vas te faire pour ma chute ? C'est pas clair ? Il va juste. C'est pas à dire. C'est pas sûr qu'il y a un effet, c'est pas possible. Pour l'aider YouTube, on a fait taille comme si tu vas, ou tu vas te faire dans ma chute ? C'est un mur. Ah mince Mais du coup tu l'as eu avant de te réveiller Ou c'est ce qui t'a réveillé Ou du coup ça va pas aujourd'hui encore Bah du coup ça Quoi qu'on était hier Le 1 Dis bisous djnrf Bon courage du coup et bonne visite au toilette Et coucou Alors Verdict Vous avez plutôt bien tenu ou J'ai vu que t'avais réussi à trouver un camarade D'accompagnement pour le jeu Alors y'a droit des tâches partout Ah y'a droit des lieux trop cools en plus On va les passer dans une broyeuse directement Faut que nous ils retrouveraient des morceaux Pour nettoyer tout l'intérieur de la machine Ce serait compliqué hein Ok Il y a un chien C'est pas quelqu'un de bien ça Et là donc Crime Scene Cleaner Qui m'a été offert par Du coup Bad Wolf 1976 Et donc c'est parti pour un tour On va lancer ça Et on va voir si ça va donner Je suis curieux En attendant Il est 2h38 Dans Moins d'une heure Faut que j'aille réveiller ma chérie On va aller voir Le mani Quoi ? Magnifique Toutou Dans la même phrase Alors bien sûr Français Démarrer le jeu J'aime bien qu'il y ait autant de langues Qui soient proposées Paramètres Play Sur Je ne sais pas ce que ça veut dire Sur Vous n'avez pas tout compris Bord de l'écran Faites sans bordure Activer Limiter l'FPS Bon on peut limiter à 60 On s'est encodé à 60 Mais oui Ultra Tant qu'à faire On est bien là Musique qui fait très On appelle ça Très Allez-y Fé fine Ça me fait penser A Aux jeux Genre 2.1 Kunti Tout ça Le jeu 2.1 Kunti On verra qu'on s'a se passer On verra qu'on Vai Pas tout ça Ah si J'avais pas vu La réponse est On a pas le choix J'ai merdé Ça commence bien Je suis ici Je n'ai pas Sous-moi J'ai besoin d'envoyer J'ai besoin d'envoyer J'ai besoin d'envoyer C'est sérieux ? J'ai fait un deal Juste, juste, juste Go À l'apartement 23 J'ai le clé à la porte J'ai perdu 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 Paul ? Attends, ouvrez le codex Vous pouvez consulter Cliquette active dans la partie Supérieure gauche de votre écran Si vous vous perdez À un moment donné dans le jeu C'est là que vous cherchez Vos objectifs Et votre progression actuelle On a un arbre de compétences Musique J'ai une cassette de musique Pour la première fois Général quête Mains Pour ramasser certaines choses Ou utiliser certaines compétences De réparation Vous devez d'abord Avoir les mains équipées Ouvrez la roue des outils Et passez Alors ouvrez la roue des outils C'est tab Et passez la souris sur le centre Pour choisir les mains Ou qu'il y a sur le bouton Assigné Interaction Pour interagir avec certains éléments D'autres environnements Approchez-vous et déplacez le curseur de la souris Sur un élément interactif Appuyez sur E Vous pouvez également appuyer sur E Pour collecter certains objets Si vous trouvez quelque chose d'intéressant Ok Tiens moi qui l'a vu comme cigarette Y'en a plein là Entre eux peuvent s'avérer être des preuves de crime Vous devez les emporter avec vous Sinon vous risquez de jouer la mission Chaque objet de collection a son propre icône Indiquant à quelle catégorie il appartient Preuves, clés, cassettes Ou objets de collection d'histoire Vous êtes tenu de quitter le bâtiment dans les 90 jours L'ensemble immobilier a été vendu au groupe de développement rue L.S. Et sera bientôt fermé Transformé en complexe résidentiel exclusif In other words You're too poor to live here In other words On my end In other words Il va vraiment falloir que jette un nouveau clavier J'ai de plus en plus de défauts avec celui-ci Il va y avoir de l'eau par là-bas Oh crétin sans cervelle qui vit ici J'en ai marre de toi Marre d'entendre cette musique de hippie toutes les nuits Il marre de tous les amis louches qui frappent à ta porte Ils discutent souriamment dans le couloir Les Clés Ok I'm in Voilà c'est pour ça Ok tu peux remplacer la clé Peut-être que j'avais un autre moyen de rentrer Du coup il me propose d'avoir la clé ici Lavage des taches de sang Donc quand il dit qu'il a merdé euh... J'ai lavé ma première terrasse de sang... Oh comme c'est bien comme c'est beau Bon ça commence un petit peu à être dégueulasse non ? Non c'est quoi ça du coup les trucs ? L'agent améliore les performances du ballet Vous pouvez remplir les seaux avec de l'eau Et détergent On met détergent du coup vas-y fort Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Et le corps il est où ? On va regarder les annexes là bientôt Quelqu'un aurait pu partir par là-bas ? On va nettoyer un peu ça là pour que ce soit propre J'irais bien avec l'éponge là Pas éponge Tout va bien Voilà Ok La foutue partout tout va bien C'est la personne qui était clairement perdue C'était clairement un coup de roule Comment j'irais tiens ? Comment j'irais ? Je dois parler avec toi On ne peut pas faire ça par le téléphone ? Non, on ne peut pas Arrêtez de s'enverter et débrouiller votre p**** là-bas C'est facile, mec. Je suis en route Je suis en train de attendre Je suis en train de attendre Maintenant, l'un d'entre eux est mort Et l'autre est mort Je suis assez d'accord Euh... Comment je fais déjà pour mon... Pour le téléphone ? Super, je peux encore voir s'il y a des traces Enverser On va amener ça par là Quand tu dis que ça peut vraiment exister tout ça Les... Nettoyeurs Scène de crime comme ça C'est possible en effet Voilà On va aller voir le tuto Euh... On va dire Et merci beaucoup Animatma a commencé passé le stream sur Final Fantasy XIV Online Et coucou Bad Wolf C'est mieux, je me dis de quoi ? Je viens de revenir à Tampil, attends, écoute Ludiverse, si je t'avais pas vu arriver, Barboria, Adam Sivan, Ludiverse et Animatma, viens passer la peinture Ludiverse aussi, aussi énorme que les scènes de crime, non nous on est pour la mafia nous, nous on est des gens qui arrivent avant la police, au moins quand c'est possible. Ouais faut pas m'aider hein, je vais aller petit à petit, la police est l'assassin tel que la, tel le temps de l'enquête, oui. Hum, y'a quand même un minimum il me semble que Tenderness. Je te déteste Gérard. Deux, va falloir qu'on prenne des réflexes hein. Sprooch, sprooch, voilà. Sprooch. Et merci Okamitamano. Attends, Okamitamamo. C'est pas facile à prononcer du premier coup ici. aussi ah bon installe toi confortablement en espérant que tu sentiras bien ici merci de nous avoir rejoint ok mi tamamo et je crois que je suis pas assez réveillé pour pouvoir prononcer des pseudos correctement il ya rien d'autre pour l'instant ici je ne vois rien nettoyons tout ça là déjà allez le petit coup de balai pour que ce soit bien propre est-ce qu'il a le sens alors ouvrez la roue des outils pour accéder à vos outils une fois que vous le faites vous verrez non seulement les outils disponibles mais aussi certaines touches de raccourcis correspondant aux mêmes fonctionnalités passer la souris sur l'outil souhaité dans la roue des outils et appuyer sur clic gauche pour voir plus d'options et et bien ma foi plutôt bien on peut fatiguer ma journée mais ça roule et ma journée en tout cas et du coup ouais j'avais vu quand même qu'il ya des fois où c'est un peu violent parce que là dessus là tu es quelqu'un qui fait ça sur tik tok et qui partage des vidéos de quand il nettoie et explique la situation en montant quelques photos un peu crade et j'étais tombé régulièrement son contenu désolé la gêne ça fait des noeuds et à l'autre tuto bah ouais j'allais bien avoir besoin de ça tiens intense que dit qu'on n'a pas eu sans un des indices du crime dont il faut s'occuper pour se faire quand il faut ce qu'il est pour se faire vous aurez vous avez accès à certains outils de nettoyage du sang une serpillère un nettoyeur haute pression et ou une éponge toutes les tâches de sang ne se nettoie pas de la même manière certaines sont plus difficiles à enlever et cela dépend généralement de la surface sur laquelle la touche la tâche se trouve fatigué donc à une éponge gère mieux les tâches sur des surfaces difficiles comme les tapis mais lorsqu'il s'agit de nettoyer les surfaces lisses elle est moins efficace qu'une serpillière le soit utilisé pour nettoyer une serpillère ou une éponge afin de l'avant de l'utiliser doit être rempli d'eau ce qui peut être fait aux sources d'eau marquée d'une éconne spéciale poser le sceau à la source d'eau et il se fixera automatiquement dans la position correcte et commencera à se remplir cette action rempli le sceau et s'il était déjà rempli avant elle remplace le contaminé gardez à l'esprit que cette action enlève les détergents versés dans l'eau il existe différents sceaux qui varient en fonction de leur capacité à contenir plus de détergents avec un meilleur sceau vous pouvez créer des combinaisons de détergents pour vous aider dans vos tâches de nettoyage vous pouvez débloquer des meilleurs sauts dans un arbre de compétences ok serpillère une serpillère est un outil essentiel dans votre profession l'utiliser pour nettoyer les tâches de sang de boue et autres éléments requis sur votre tâche cependant à mesure que vous l'utilisez la serpillère se salit avec le temps il est lorsqu'elle atteint le niveau maximum de saleté elle commence à créer plus de tâches ou de les enlever c'est alors que vous devrez rincer la serpillère dans un seau d'eau détergents et argent sur des améliorations que vous pouvez utiliser en les versant dans un seau rempli d'eau ils peuvent avoir divers effets comme prolonger le temps avant que la sa pierre ne se salissent faites attention car si vous versez l'eau ou la remplacer l'effet d'argent disparaîtra pour activer un effet rensez à la serpillère dans un seau avec d'argent ajouté du détergent détergent de résistance nettoyer envie encore plus de surface en devoir rincer sa pierre dans le seau les outils avec ce détergent ne salissent plus lentement détergent propre permet de changer l'eau dans le seau moins fréquemment les outils avec ce détergent salissent l'eau dans le seau plus lentement pendant le rinçage étergent puissant utile lors du nettoyage de nombreuses tâches de sang sur des surfaces difficiles les outils avec ce détergent nettoie les tâches difficiles plus rapidement étergent de surface excellent pour les tâches faciles et les grandes surfaces elle les outils avec ce détergent nettoie des surfaces plus grandes détergent plus propre d'un combine les avantages détergent de résistance et l'étergent propre mais légèrement efficace et l'étergent pur on bine les avantages et argent de surface et l'étergent puissant mais légèrement moins efficace éponge une éponge est un outil nettoyage connu pour sa haute précision lorsqu'on utilise une éponge vous pouvez éviter là de casser certains objets délicats car ces mouvements ne poussent pas les autres objets et en dommage pas non plus les surfaces délicates utiliser là lorsque vous ne voulez pas créer de désordre supplémentaire l'éponge est également idéal pour nettoyer les surfaces exigeantes telles que les tapis ou certains types de meubles en raison de sa capacité de pénétration des tâches supérieures par rapport à une serpillère n'oubliez pas qu'une éponge se salit également avec le temps et devra être rincée dans un seau d'eau ramasser et jeter ok certaines choses on aura pas le temps de jouer beaucoup quand même peuvent gêner votre nettoyage et doivent être déplacés pour les ramasser appuyer sur clic gauche en ayant une vos mains équipées une fois vous l'avez fait vous pouvez les relâcher en appuyant à nouveau sur clic gauche vous pouvez également lancer des objets si vous appuyez sur clic droit en tenant en tenant un objet appuyé plus longtemps et l'objet sera lancé plus loin et plus fort c'est une chose délicate peut même se briser lavage des tâches de sang laver les tâches 2 est une laver les tâches est une des activités de nettoyage que vous devrez faire la plupart du temps pour laver complètement sans vous devez être à ce de vous devez être minutieux vous pouvez utiliser une serpillière un nettoyeur haute pression ou une éponge pour laver le sang chaque outil a ses avantages ses inconvénients par exemple une éponge élimine efficacement les tâches difficiles sur les matériaux rugueux mais à une portée de nettoyage plus petit tandis qu'une nettoyeur haute pression nettoie de grandes surfaces ne peut facilement dommager les objets mais c'est les outils appropriés pour les situations que vous rencontrez casser les objets parfois une icône de points apparaît indiquant la nécessité de casser quelque chose encore plus c'est alors que vous devrez vous approcher de votre cil par exemple une porte et vous préparer un coup puissant il peut falloir plusieurs coups pour briser complètement l'objet si vous débloquez une hachette dans l'arbre de compétences pourrait utiliser pour déouvrir détruire pendant les objets plus rapidement j'ai du mal à lire c'est terrible comment ça tu n'en pas trop stressé j'ai une nuit trop stressante je vais aller chez le médecin je te montre faire le bilan de de tout ça et bon du coup il n'y a pas de bactéries enfin l'échobacter pylori et tout il a fallu attendre une demi heure tellement c'était galère pour récupérer le document d'analyse ils n'ont pas envoyé correctement ils ont envoyé deux documents n'est pas les bons si les gars et et du coup quand il a vu le compte rendu le médecin ce que je disais que du coup il m'avait trouvé dernier à tal et je disais que j'avais est souvent mal beaucoup beaucoup de reflux etc etc et il lit le 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 bilan du du médecin du gastro entérologue qui a fait le l'analyse il dit ah oui quand même je me suis dit ah donc ça veut dire que quand même j'ai quand même des trucs quoi c'est pas pour ce dos il existe des outils saut nettoyeur de pression qui nécessite de l'eau pour leur utilisation pour les remplir chercher une source d'eau marquée d'une icône spéciale qui indique la plus proche lorsque vous tenez un outil nécessitant de l'eau placez votre outil à la source d'eau et attendez un moment jusqu'à ce qu'il soit complètement rempli d'eau l'eau dans les seaux peut devenir sale avec du sang au fil du temps vous devrez donc les remplir à nouveau avec de l'eau propre ouais mais comme j'avais lu il ya des gars et des situations où tu peux avoir une hernie et en fait ne jamais avoir aucun symptôme donc tu peux très bien avoir ce problème là sans que ce soit gênant à la vie de tous les jours et ouais mais comme je disais entre les reflux les moments de fatigue les vertiges et nausées là j'ai tout le temps mal ça s'arrête jamais ouais ma touche q est pété aussi bon bah je crois que je suis bon pour acheter un clavier on a marre quoi pas que je replace les choses où elle devait être d'abord en nettoie je commence à en mettre partout là ouais non il m'a dit que c'était bac c'est tout voilà en fait que bon bah et ça et puis basta mais qu'est ce qu'il a fait là pour qu'il autant de sang partout il me paraît bizarre quand même et bizarre voilà donc c'est déjà rassurant de savoir que j'ai pas ça quoi ça fait toujours un truc de moins à gérer on va faire ça correctement là les flics ils y verront que du feu nous sommes des professionnels après espérer qu'il n'y ait pas de de situation plus problématique attend j'en étale la du sang c'est ça ouais c'est un tueur sympa mais ça ça va sur la table à côté d'accord attends je vais nettoyer la table elle est elle est propre donc voilà 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 j'entends des flics je me dis ça y est ça y est j'ai été repéré non ça va pas là on va le poser là en attendant voilà voilà pas cité propre là c'est ok la guitare voilà là il y a du sang là dessus là je vais mettre ça là bas en attendant là il y a du sang là dessus aussi là maintenant c'est propre voilà là on va faire ça voilà ni vu ni vu ni vu est-ce qu'on est pas bien là vous moi toutes ces tâches de sang et le lieu de tournage de tarantino 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 a tendance à faire des tâches comme ça alors une poubelle est un des outils de base utilisés pour collecter les petits déchets qui pourraient potentiellement servir de preuve d'un crime une fois que vous équipez la poubelle vous avez la possibilité de collecter des objets individuellement en cliquant dessus ou en basse en maintenant le bouton de la souris enfoncée ou en marquant et en marquant tous les déchets lorsque la poubelle est pleine cliquez simplement sur clic droit et un sac pour la poubelle apparaîtra qui devrait ensuite être emporté à point de collecte on Je peux pas que je le pète ça quand même moi. Ça serait pas une preuve d'un crime. C'est quand même un visage. On ne sait jamais. C'est bon ? Voilà. Télé Goto, comment tu vas ? Ça j'ai vu, ça a l'évalu. Des fois, il y a le corps à gérer, oui. J'ai pas encore vu le corps. Et je me dis, le mec, il n'est pas là à moitié. Je veux bien croire que... Voilà, mais quand même. Attends, du coup. Il n'y a pas toute sa place à place. Ah, les coussins, ils vont là. Heureusement que c'est indiqué, là. Voilà. On va continuer à nettoyer ça. Regarde-moi ça. Il a fait des projections jusqu'au plafond, le mec. À quel moment il s'est dit « Wouh, c'est cool, j'en fous de partout, comme ça. » Parce que quand il m'a appelé, tout à l'heure, il m'a dit « J'ai merdé, mais moi, je pensais pas que c'était à ce point-là. » Oh, l'eau est d'accord qu'elle est plus très propre, là. On met toi, plus grand-chose avec ça. Viens là, Alzo. Voilà. On met ça dans les coins pour éviter des situations un peu gênantes. Non, mais bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Et je voudrais du détergent, s'il te plaît. Voilà. Prouge, prouge, prouge. Et voilà, ça, c'est propre. C'est qui, le patron, là ? Sans une nettoyeur. Ah bah, ça, c'est pas le bon sens. Alors, leçon de nettoyeur est un type spécial d'intuition qui vous aide beaucoup à perfectionner la scène du crime. De temps en temps, vous pouvez activer un type spécial de vision qui met en évidence chaque élément de la scène de crime. Tout ce que vous avez et vous voyez est codé par couleur. Le sang peut varier du bleu, le plus facile, au rouge, le plus difficile, en fonction de la difficulté de la tâche et de la surface. Les déchets de corps et corps brillent en vert et les pièces manquantes du mobilier apparaissent en bleu. Bien pensé. Simple, efficace. nous apprécions ce travail de qualité. Il m'a l'air pas mal. Là, il manque un coussin. Bah tiens, un coussin. C'est toi qui me manquais, dis donc. Là aussi, il y a du sang. Pardon. Une fois que c'est réinstallé, il faut que j'évite de laisser les choses ici. On déplace ça par là, parce qu'on est des professionnels et que nous savons faire les choses correctement. Nous. On voit pas trop, hein, quand même. Laisse faire les pros, s'il te plaît. C'est moi le pro, c'est pas toi. Non, mais je cherche pas à nettoyer le tapis, je cherche à nettoyer le sol. Et le sol, c'est moins efficace. J'ai bien compris. Et après, on va avoir les flics qui vont arriver qui ont marché sur le tapis. On va voir, ah, c'est mouillé ici. Et en plus, j'étais en chaussettes. Oh, quelle horreur. Je serais peut-être en retard ce soir, désolé. Pourquoi ? Un rendez-vous ou quelque chose ? Non, non, je vais juste acheter de l'herbe et m'amuser. D'accord, à demain. À demain, il lui dit. Ah, il lui dit. Ah bah, super. Ah, attends, parce que par contre, mon clavier qui me dit qu'il a plus de batterie, il va falloir que je le branche. Bah ouais, ce serait le minimum quand même qu'il soit branché. Et euh... Ah, pideuse, ouais. D'accord. Dachycine. Voilà. Là, c'est bien rangé. Ça va là, ça, mais il y a une tache de sang là-dessus. C'est pas propre. Alors, rangez la pièce et éliminez les corps. Donc, rangez la pièce. Les meubles peuvent être trouvés dispersés partout dans le chaos total. Pour ranger la pièce, vous devez déplacer tous les meubles à leur place désignée. Le sang d'une nettoyeur peut être utile pour voir où tous les éléments éparpillés appartiennent car elle vous montrera les hologrammes bleus comme guide. Sur une scène de crime, vous trouverez parfois des meubles en désordre qui doivent être correctement ajustés. Pour les réparer, vous devez avoir les mains équipées et passer la souris sur les éléments cassés et maintenés à la place gauche pour les ajuster et à la position de l'en souhaitée. Si les meubles sont tachés de sang, vous devez les laver avant de les ajuster. Vous devez également vous assurer qu'aucun objet ne trouve dans la zone cible. Vous ne pouvez pas non plus y être. Alors faites attention où vous tenez. Élimination des corps. Une fois que vous trouvez un cadavre, il doit être retiré de la scène de crime. Ramassez-le et emmenez-le au point de collecte et jetez-le là. Il devrait se transformer en sac mortuaire. Lorsque vous soulevez le corps, vous verrez un marqueur du point de collecte. Vous le trouverez donc sûrement. « Ah monsieur, je peux vous aider ? » Ceux-ci très suspects, dis donc. Le point de collecte est un endroit où vous apportez les corps trouvés et les sacs poubelle. Dans la plupart des cas, ce sera le coffre de votre camionnette, mais cela pourrait aussi être un endroit différent selon la tâche en cours. Déposer votre objet au point de collecte est facile. de jeter simplement le corps et les sacs poubelle, là, ils seront soigneusement organisés. Oh, débarrassez-vous les déchets, 100%. Ils ont foutu du sang partout. Attends. Ah, mais c'est tout pas propre, là. Elle a renversé, j'ai eu peur. Je me suis dit « Ça y est, c'est la fin. » Déjà, j'arrive. J'ai eu peur. « Je vais pas se le faire. » « Je vais pas déplacer ça par là. » Ah attends, on a oublié l'étergent à l'intérieur. Pourquoi j'en ai plus ? Y'a des limites ? Bah tant pis hein. J'ai fini la bouteille. J'avais pas compris encore que c'était limité. C'est vrai monsieur Jean-Gérard. Regardez, je vous enlève ça dans le dos. C'est quoi ça ? C'est une étagère. Et je l'ai refixé comme un pro. C'est une étagère. C'est une étagère. C'est une étagère. C'est une étagère. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je m'occupe de tout. Enfin, m'effet de descendre par le truc du toit là et tout. Ça a sûrement été plus simple. Et voilà. C'est pas beaucoup, beaucoup de... De sang quand même hein. C'est une étagère. C'est une étagère. C'est une étagère. C'est ce que leur bouteille était. Il y a du sang ici encore. Il y a du sang ici encore. C'est une étagère. What ? Mais qu'est-ce qu'ils aient dans dessous là ? Qu'est-ce que j'ai récupéré comme clé ? Et chanceuse d'utiliser... What ? Mais c'est que je découvre des choses ma foi fort intéressantes. Allez mon petit dame désolé mais... Wouuuuh ! Yes ! Par contre y'a pas moyen d'avoir une lumière ou... ... 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